Des policiers se sont rendus au domicile de Valérie Triervilleur dans la nuit de jeudi à vendredi pour séparer deux de ses fils qui en étaient venus aux mains. La suite après la publicité d'après des informations révélées par le Parisien ce vendredi 27 octobre, des policiers ont été amenés à intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile de Valérie Triervilleur, où la tension est montée entre deux de ses fils, elle qui a eu trois enfants avec Denis Triervilleur, Anatole, Laurin et Léonard. Sur place, au deuxième étage d'un appartement du boulevard Murat, les forces de l'ordre, apparemment prévenues par le voisinage qui entendait des cris et des bruits de meubles, constatent que deux frères, visiblement très alcoolisés, en étaient venus aux mains. Lune II, allongée à terre avec du sang autour de la bouche, était particulièrement agitée et tenait des propos incohérents et agressifs. L'autre, torse nu, était plus calme. Dans l'appartement, outre Valérie Triervilleur et ses deux fils âgés de 26 et 29 ans, était également présente l'épouse de Lune d'Enterreux. Selon les constatations des policiers, les deux femmes sont visiblement toutes deux désemparées par la situation à laquelle elles font face. Racontent nos confrères, avant d'expliquer que l'équipage présent sur place a tenté de rétablir le calme. Aucun blessé problème ? Lune des deux frères ne cesse pas laisser faire et cesse alors mis à insulter les policiers, tout en faisant des gestes agressifs envers eux, en remettant en cause leur présence sur les lieux et en reprochant à sa mère d'avoir ouvert la porte aux flics. Ce qui a notamment poussé un des policiers à faire usage de son pistolet à impulsion électromagnétique pour empêcher que la situation ne dégénère et maîtriser le jeune homme énervé. Ce dernier a finalement été menotté, le temps qu'il se calme, avant d'être libéré puis d'être questionné, l'objectif étant de savoir s'il souffre de problèmes psychiques ou d'alcool. Valérie Trirvileur a assuré que non, mais précise que ce dernier traverse en ce moment une période difficile, explique le Parisien, avant de préciser qu'aucune personne n'a été blessée lors de ce différent et que personne n'a souhaité donner suite à cette affaire. Valérie Trirvileur a trois fils, Anatole, Laurin et Léonard qui s'est marié et est devenu papa. Avisé, le parquet a demandé une convocation au commissariat des demi-en-cause, entendu ce vendredi après-midi en audition libre pour ces faits de violences intrafamiliales et sur personne dépositaire de l'autorité publique. Valérie Trirvileur a été également entendu comme témoin. Contacté, le parquet de Paris a confirmé qu'il s'agit d'une affaire liée à un différent familial qui n'a donné lieu à aucune interpellation. Conclus le quotidien. La suite après la publicité. La suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501